Musique 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 Le vomba est le gros marsupial natif d'Australie. Musique Le vomba ressemble à un petit ourson potelé. C'est un animal fouisseur qui creuse de grandes galeries dont il sort à la faveur de la nuit pour se nourrir. Il est plutôt solitaire et territorial, mais cela ne l'empêche pas de rendre visite à ses congénères dans leur galerie. Musique Son arrière-train est renforcé par une plaque osseuse. Si un prédateur le poursuit jusqu'à son terrier, et sachant que le vomba peut courir à plus de 40 km heure, il l'utilise pour enfermer l'accès. C'est un animal au métabolisme très lent qui met plus d'une semaine à digérer la nourriture, une adaptation à la rudesse de la vie dans le bouche australien. Musique Comme les kangouros, les vombas appartiennent à la famille des marsupiaux et font grandir leurs petits dans une poche ventrale. Le vomba est un animal très rapide. Il peut atteindre une vitesse de 40 km par heure. Musique Il vit dans les forêts montagneuses de l'Australie et dort en général sous les arbres. Armé de puissantes griffes, il est capable de creuser des terriers de 5 mètres de longueur. Musique Doté d'une tête large et plate et d'un nez massif, le vomba est un mammifère de taille moyenne avec un corps trapu. Ses yeux et ses oreilles sont de petite dimension et son cou très musclé, avec son visage ouflue. Musique Sa queue quasi inexistante est presque entièrement recouverte par sa fourrure. Ses pattes courtes mais larges possèdent de grosses griffes lui permettant de maîtriser l'art de creuser des terriers. Musique Sa fourrure douce et épaisse revêt différentes couleurs variant de sable à marron ou de gris à noir. Alors que sa vue est plutôt médiocre, son ouïe et son odorat sont deux sens très développés chez le vomba. Musique Le marsupial possède aussi une forte sensibilité pour les vibrations. Contrairement aux autres marsupiaux, ses dents ont une croissance continue. Si l'une casse, une autre repoussera à sa place. Le vomba mesure environ 1,20 mètres de longueur sur 70 cm de hauteur et pèse entre 15 et 40 kg. Musique Le vomba est un solitaire qui se montre toutefois très sociable envers ses congénères avec lesquels il peut partager son logis. Animal nocturne et peureux, il passe une grande partie de sa journée dans son terrier à dormir, bien souvent sur le dos, les pattes en l'air. Musique Le moment le plus favorable pour l'observer est le crépuscule lorsqu'il rejoint les herbes hautes et fraîches pour chercher sa nourriture. Pour faire sa toilette, le vomba se roule dans le sable. Musique Le vomba, marsupial australien, est le seul animal à faire des crottes cubiques. Musique Malgré sa nature timide qui ne l'incite pas à chercher des noises, le marsupial peut devenir agressif et s'est repoussé ses assaillants en cas de légitime défense. Très territorial, il est capable, en cas de danger de boucher son terrier avec son postérieur, ce bouclier composé d'une plaque osseuse sur les fesses lui permet de bloquer le passage d'ennemis qui voudraient le pourchasser dans sa cachette. Pour dissuader un intrus, il usera aussi de grognements et de crises tridents. Musique Hors de son terrier, cet animal entêté et déterminé n'hésitera pas à foncer sur un obstacle plutôt que de le contourner. Malgré sa corpulence, s'il se fait rattraper, sa peau d'une résistance impressionnante se révélera très difficile à mordre. Ces griffes peuvent également occasionner de sérieuses blessures à ses adversaires. Musique C'est principalement dans les forêts montagneuses de l'Australie que le Vomba bâtit ses vastes terriers dans lesquels il confectionne un nid de feuillage pour dormir. D'une manière générale, il préfère les terres hydratées, plus faciles à creuser pour fonder son habitat. Musique Souvent située proche des ravins, sa tanière peut mesurer jusqu'à 30 mètres de longueur afin de bénéficier de la fraîcheur en été et de la chaleur en hiver. Musique Adepte de solitude, le Vomba ne se siabilise qu'en période de reproduction. L'accouplement se tient généralement entre les mois de septembre et de décembre et la gestation dure 20 à 22 jours. La femelle qui devient féconde à partir de l'âge de deux ans donne naissance à un seul petit au printemps. Musique Le bébé pèse entre 1 et 2 grammes et mesure 3 centimètres. A l'inverse des autres marsupiaux, la mère possède une poche ventrale orientée vers l'arrière qui lui permet de ne pas recouvrir sa progéniture de sable ou de terre lorsqu'elle creuse un trou. Musique Le petit se nourrit uniquement du lait maternel puis quitte la poche vers l'âge de 6 à 7 mois, au plus tard à 10 mois. Les deux vivront ensemble environ deux ans avant de se séparer. Musique Parmi ces prédateurs les plus connus figurent les dingo, les renards et les diables de Tasmanie. S'ajoutent les collisions routières au cours desquelles de nombreux vombas perdent la vie. Musique Herbivore Le vomba se nourrit principalement d'herbes, de racines, de mousse, de champignons et d'écorces d'arbres. Il a un métabolisme lent. La digestion complète de sa nourriture s'effectue en deux semaines, ce qui l'aide à évoluer dans un environnement aride. Musique Pour s'alimenter, le vomba peut passer entre 3 et 8 heures par jour à brouter et parcourir jusqu'à 3 kilomètres. Le vomba prend ses repas seul et n'aime pas partager. Musique Le vomba est cependant menacé d'extinction à l'état sauvage. Son espérance de vie varie entre 5 et 15 ans en liberté et jusqu'à 30 ans en captivité. Musique Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt. Musique 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 Musique